S.T.V. Votre télé. 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 préparation du traditionnel défilé du 11 février, des soirées et journées récréatives, des compétitions sportives aux causerées éducatives. La célébration de cette 53e édition est assez particulière pour les jeunes de D.A. et ceux de la Sénaga maritime en général. Ils expriment un certain mécontentement à la contre du gouvernement qui, selon eux, manifeste un manque d'intérêt à leurs problèmes, au premier rang desquels le chômage. Le gouvernement le fait passer. Je pense qu'il faudrait ouvrir un peu plus d'activités et sensibiliser plus de jeunes pour qu'ils s'imprignent davantage. Certains avouent n'avoir jamais pris part à cet événement. Le Cameroun n'est pas si facile. Vous savez, ici c'est qu'on gagne pas. Je gagne plus ici qu'à aller dans les lycées pour les manifestations. Je n'espère de l'Anse de la Nation souhaite qu'une oreille attentive soit portée à leur endroit pour qu'ils puissent pleinement participer au développement économique du pays. Il s'agit d'une mission de la France et du Royaume-Uni à l'invitation du Centre interrégional de coordination qui, après deux ans d'existence opérationnelle au Cameroun, a souhaité faire un diagnostic sur les points d'avancement des différents projets menés sur le terrain. Nous avons pu noter des progrès significatifs et notables dans tous les domaines d'activité du CIC pendant ces quelques jours. Et nous avons aussi pu mettre en exergue quelques points qui nécessitent encore une action déterminée du CIC et des partenaires internationaux pour arriver à un point et à une situation de sécurité dans le GOF de Guinée que nous recherchons tous et ce pour quoi nous travaillons tous en ce moment. En 2019, l'accent sera davantage mis sur certains aspects prioritaires qui portent la mission que les chefs d'État et de gouvernement africains ont assignés au CIC, notamment à la sûreté et la sécurité dans le domaine maritime commun des régions de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Le premier, c'est d'arriver à une meilleure circulation de l'information maritime sur l'ensemble de l'architecture de Yaoundé, sur l'architecture de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Le deuxième point, ce qui concerne l'entraînement, c'est d'arriver à ce que le CIC soit véritablement le point focal dans le golfe de Guinée pour donner des indications sur les procédures d'entraînement et sur des standards qui devraient être suivis par l'ensemble des pays du golfe de Guinée. Ensuite, troisième point, le CIC travaille pour l'harmonisation des cadres juridiques dans le golfe de Guinée. C'est un travail qui est très avancé mais qui nécessite encore quelques progrès. A cela, il faut ajouter que le centre interrégional de coordination à l'heure actuelle ne fonctionne pas dans un cadre optimal en termes de ressources financières et humaines. De ce fait, cette mission de conseil aura servi de définir les besoins du CIC dans ces deux domaines pour qu'ils puissent œuvrer pour une meilleure sécurité dans le golfe de Guinée. Les projets et programmes CDD disposent désormais d'un outil pratique, rapide et efficace de mobilisation des compétences et d'expertise. La plateforme de compétences franco-cameroonaise qui réunit en son sein l'Agence du service civique national de participation au développement du Cameroun. France Volontaire et Agir ABCD répondra aux situations d'urgence qui pourraient se présenter dans le cadre de l'exécution de ce contrat. Cela permet une rencontre entre ces deux types de volontariats pour partager et participer à des projets de développement. C'est cette convention qui acte le partenariat entre les deux entités. Leur collaboration, selon les clauses, sera focalisée sur les volets techniques et financiers pour un montant de plus de 161 millions de francs CFA. Pour le CDD, c'est une bouffée d'oxygène vu que les difficultés rencontrées dans les phases 1 et 2 du contrat ne seront plus que de mauvais souvenirs. Elle permettra aux différents programmes du CDD de pouvoir mobiliser une expertise à moindre coût, il faut le dire. Cela permet aussi de mettre en œuvre des binômes franco-cameroonais, donc le côté multiculturel du développement entre seniors et juniors, entre Camerounais et Français, va pouvoir se développer. Lancé en 2006, le contrat de désendettement et de développement est l'un des plus importants programmes des gouvernements français et Camerounais qui visent l'annulation et la reconversion des dettes entre les deux pays. Les deux premiers CDD ont porté sur un investissement de 566 milliards de francs CFA injectés dans la réalisation de nombreux projets dans les secteurs agricoles, infrastructurels, l'éducation, la santé, etc. Signé le 30 juin 2016, le troisième CDD dit de maturité place le défi de la croissance et de la création d'emplois au centre des actions en faveur de la réduction de la pauvreté afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement. Des trois contrats signés, c'est celui qui est doté de l'enveloppe la plus lourde d'un montant de 400 milliards de francs CFA à investir au cours des prochaines années. C'est curieux de voir implanter une centrale hydroélectrique dans l'avancement de Massox-en-Lolo en Sanaga-Maritime. Pas d'énergie électrique dans la quasi-totalité de la localité. La plupart des villages sont plongés dans le noir, ceux depuis la création du barrage. C'est depuis que nous sommes dans l'obscurité. Nous avons de l'énergie à côté, mais nous n'en bénéficions pas. C'est pour palier à cette situation que le maire s'est engagé à construire une centrale solaire dans le village comme sur une superficie de 1000 mètres carrés. La pose de la première pierre a eu lieu le 31 janvier 2019 en présence du maire Gustave Coyoc, les autorités administratives, les chefs traditionnels et les populations venues nombreuses. Même si on a le plus grand barrage, il vaut mieux avoir aussi la lumière solaire. Pour l'instant, il n'a pas encore montré son utilité pour la commune de Massox. Pour un départ, une cinquantaine de ménages seront alimentés. Dans la zone, avec une certaine flexibilité, il y a une puissance de décharge de 40 kW instantanément. Donc ça pourrait permettre aux gens de circuler d'une manière beaucoup plus sécurisée dans la zone. A la fin des travaux, plusieurs jeunes seront formés pour assurer la maintenance au quotidien. Coût total de l'opération, 186 millions de francs CFA. A quelques jours du démarrage des contrôles des motos-taxis dans la ville de Berthois, le préfet du département du Lom et Jerem, initiateur de cette action, a jugé bon de s'entretenir une énième fois avec les acteurs de ce secteur. Réunis à la place des fêtes de Berthois, plus de 1000 taximans moto ont écouté, avec une attention soutenue, le message véhiculé par le préfet du département du Lom et Jerem. Un message franc et clair qui a suscité une vive réaction dans la foule. Nous avons l'initiative de M. le préfet, de l'homme direct, c'est que c'est un secteur qui a été tellement en désordre et que ces mesures feront que le secteur soit assaini. A Oumfak, Alienou, Yves Bertrand en a également profité pour apporter quelques conseils au taximans moto afin de moderniser leur secteur. Vous avez dit que l'intérêt pour nous, c'est votre sécurité d'abord. Ces numéros qu'on a mis là, vous allez demander comment ça va nous aider. Mais ce signe, au moment de votre enregistrement, quand on indique le code, quand on vous prend, l'élément qui vous prend a une application dans son téléphone, son téléphone Android, dès qu'il filme, le code est là. Toutes vos informations apparaissent. Au terme des échanges, l'on retient que les opérations de contrôle initialement prévues le 1er février débuteront finalement le 5 février 2019. L'habillement des motos est désormais interdit. Tous les réservoirs des motos devront être peints de couleur jaune. Toutes les motos-taxis devront être immatriculées. Les sessions d'examen du permis de conduire catégorie A seront organisées en masse une fois que le ministère des Transports aura apporté son accord. Une boîte à suggestion réservée uniquement aux taximens motos sera également installée à la préfecture. L'obtention du permis de conduire sera facilitée par les mairies Au lieu de 25 000 francs CFA, les taximens motos ne payeront que 10 000 francs CFA dans un délai d'un mois. Toutes ces facilités ont satisfait les taximens motos de la ville de Berthois. Ces derniers sont repartis. Le sourire au lèvre dans les you-you et les klaxons. Le sourire au lèvre dans la ville de Berthois est encore réservé à cause de concerné, car des délai d'un délai sur la street, parcouru dans le marché et même devant le Berthois main. Presentement, le gouvernement délégué à la Berthois City Council n'est pas disponible pour donner des raisons à cause de la condition de la ville de Berthois. En ce moment-là, les traders disent que ces délai ont été payées pendant des semaines et ça affecte leur business négativement. Ces délai ont été ici plus d'une semaine plus. Ils ont été délai tous les jours et tous les jours, mais depuis les dernières semaines, nous n'avons pas vu les. Donc nous ne savons pas ce qui se passe. Ça affecte mon business tellement parce que les clients que j'avais, ils n'ont pas encore venu. Quand ils viennent, ils voient les délai, ils se sont passés et ils se sont passés et ils se sont délai. Et l'environnement est clean. Ces délai ont fait presque une semaine, presque deux semaines. C'est juste que nous essayons de savoir ce qu'il est délai d'un délai, mais nous n'avons pas encore d'un délai d'un délai. Parfois, quand les clients veulent acheter, les clients veulent acheter l'environnement, ils se sent pas à venir et acheter. Les choses sont similes. Et puis, il y a tellement de produits que nous vendons à l'environnement. Donc, nous pouvons contabiliser les délai. Les délai ont été délai d'un délai. Ils ne veulent pas acheter ici. Ils ne veulent pas acheter ici. Il y a trois semaines. Le délai a été piquée pour plus de trois semaines. Les gens qui ont acheté les délai, je ne sais pas si ils ont un problème. Il affecte nous, bringing des délai. Il y a aussi, c'est le point que les clients ne sentent pas qu'ils ne veulent pas acheter ici. On a Saturday night, a mad person lit the fire and there was smoke. The broad waterbed could not quench it till now. This death brings cough. From the looks of things, Bamenda is gradually drifting to a pitiful state, as Romo has a dad. His account vehicles were burnt and the workers have stopped activities in Bamenda. The inhabitants of the town are likely to suffer from diseases, considering the fact that these markets serve the entire population. Combating urban disorder and ensuring that civic values are respected within the city of Douala is the prime objective dished out to these over 104 municipal police agents that graduated in the economic capital. This exercise is to have a well-trained personnel capable of guiding the population because when they are not well-trained, they turn to have a different notion of what municipal police is all about, as well as engaging in confrontations on the field which could have been avoided. to ensure that this was achieved, a crime of well-trained jurists and officers of the law were brought in to follow up the training which had several steps. There was the pre-selection stage which took into consideration their documents, age and others before the medical examinations done to evaluate their health status geared towards the challenges they will be meeting on the field before the pedagogic and physical stage. These graduates, through their representatives, said they will do all to honor and respect with rigor the task assigned them while doing their bit to ensure the proper development of the city of Duala. The commemoration of 2019's National Bilingualism Day took place, H3, under tight security at the GBHS Bermenda Schooled Field under the supervision of the governor's representative, Saeed Umusa, the Economic, Social and Cultural Affairs Officer at the governor's office who made it clear that being bilingual is an additional valuable treasure as he urged the students to be flag bearers of peace. Anyone who speaks two languages is war two men. You should therefore have a fundamental interest in mastering our two official languages as that is a great asset in this global economy. By so doing, you shall be the most integrated, the most developed people tomorrow. You must therefore remodel your desire to live together as children of the same fatherland. In that regard, I count on you to be ambassadors of peace. Students say Bilingualism Day is worth celebrating because it educates them on the importance of knowing French and English. As Cameroonians, we have to ensure that we promote both languages in order for us to integrate anywhere we find ourselves because one language impairment can cause you a damage in your life. It is very important to me because I have been highlighted on how I can go about learning the French language and the English language. The day which was celebrated under the theme Bilingualism, a binding force for national integration, a springboard to peace and development, also saw the presentation of pedagogic activities where the students portrayed multiculturalism in diversity as the representative of the governor left them with the words of Abraham Lincoln that says, do not ask what your country has done for you. Instead, ask yourself what you have done for your country. Being able to speak French and English languages in Cameroon has been described by some Bilingual Kumba inhabitants and more especially public service workers as of greater advantage and highly beneficiary to them. Yes, I think the big challenge is to attend properly to the public service, the users of the public service. You have to attend to them both in French and English because you are in a bilingual country. You have to speak both French and English and I think this bilingualism is a very good legacy. You have to live to a posterity. This was the impression of some civil servants this week as a country commemorates the National Bilingualism Week. Some noted that the advantages of speaking both languages has helped them to communicate effectively with those who make use of their offices on a daily basis. As it is the case of Meme Esdil's secretary who after working in Kumba for over 10 years prefer using English language other than French language her first language. It was difficult now. I have spent more than nine years in this office. There is no problem at all. No language yet. I used to read many documents in English civil servants who were posted in Kumba to start their career consider their transfer as a big blessing since they are now able to speak and write the English language. Others who are privileged to have studied in French areas and attended bilingual schools are now benefiting the advantages that comes with it. STV VOTRE TÉLÉ 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 – Sous-titrage FR 2021